Salut Claire, on se retrouve à VTT aujourd'hui pour parler data et IA, mais alors on va parler d'un cas d'usage un petit peu particulier. Nous, on aimerait bien voir si l'IA et le traitement de données peuvent nous aider à comprendre la langue des signes. Je suis un petit peu trop loin. Tout d'abord, on va commencer par se présenter. Alors du coup, moi je m'appelle Claire Gallo et je travaille en tant que SRE dans l'équipe Data Convergence à OVH Cloud. Donc c'est une équipe qui est plutôt orientée autour du Big Data et du Data Processing. Pour ma part, je m'appelle Elia Péton, je suis Machine Learning Engineer chez OVH Cloud dans l'équipe AI Solutions. Dans cette équipe, en fait, on vient créer des verticaux sur nos produits IA, donc des images Docker pour nos notebooks ou encore des tutoriels pour nos clients. On va commencer par faire un petit tour de qu'est-ce qui est prévu de voir aujourd'hui. On va commencer par passer en revue nos objectifs, à savoir interpréter la langue des signes et passer un petit coup d'œil sur le dataset qu'on a utilisé pour le faire. On va ensuite faire un premier test de notre application et, spoiler, on va voir qu'il est perfectible. Pour ce faire, on va commencer par expliquer ce que c'est que la Data Augmentation, puis ensuite, on va réentraîner notre modèle, apprendre comment déployer l'application en web, puis refaire un test pour voir si ça se passe mieux. Alors, on espère que ça va mieux se passer que pour le premier test, vous allez voir. Notre but, à la base, c'était quoi ? On s'est dit, ce serait bien qu'on mette l'IA quand même au service de la santé, ou en tout cas au service de l'accessibilité au sens large, et on avait pour but de comprendre la langue des signes. Alors, on s'est dit, est-ce qu'on peut créer, déployer ou utiliser un modèle qui nous permette de le faire, mais aller plus loin en allant jusqu'à le déploiement d'une application dans le cloud ? Alors, compliqué de trouver un dataset de la langue des signes, mais on a quand même réussi à en obtenir un qui est libre de droit et qui, en fait, parle de la langue des signes américaine. Voilà. Donc, ce dataset, on l'a trouvé sur Roboflow. Il a été créé par David Lee et contient à peu près 1700 images, en incluant les données de training, de test et de validation. Il est composé des 26 lettres de l'alphabet qui sont réparties, du coup, en 26 classes pour l'algorithme. Alors là, vous pouvez avoir un petit aperçu de nos lettres, des différentes lettres de l'alphabet, donc américain. Donc, vous pouvez voir, ce sont des photos de relativement petite taille, centrées sur l'objet d'intérêt, c'est-à-dire la main pratiquant le signe. En ce qui concerne le modèle, on voulait détecter les mains. On s'est donc penché sur la détection d'objets qui est, en fait, une tâche particulière de l'intelligence artificielle et, pour être plus précise, de la vision par ordinateur. Alors, la première, c'est la classique. En fait, on fait juste de la classification. On distingue les images entre elles. On classifie les images. Et après, on peut rajouter la localisation. Quand on est capable de détecter plusieurs objets sur une même image, on arrive à ce qui s'appelle l'object detection. C'est donc le cas numéro 3 et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Si on avait voulu être encore plus précise et qu'on avait eu à notre disposition un jeu de données correspondant, on aurait pu aller jusqu'à la segmentation d'instances. Pour cela, on a trouvé un algorithme qui nous convenait plutôt bien, qui s'appelle YOLO. Donc, YOLO, ce n'est pas ce que vous pensez, c'est « you only look once » pour la simple et bonne raison que cet algorithme performe en passant une unique fois sur une image ou sur une vidéo. On n'a donc pas besoin de faire plusieurs passages pour réussir à détecter un objet ou plusieurs objets sur une image. Dans notre cas, on va utiliser YOLO V7. Alors, il y a quelques semaines, j'aurais pu vous dire que c'était le dernier algorithme de la famille YOLO, mais non. YOLO V8 est né il y a quelques semaines. Nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à la version 7 de cet algo. Il va nous permettre non seulement de reconnaître les objets et de les détecter, donc sur des images ou sur des vidéos. Il est notamment connu pour être très performant pour la détection de temps réel. C'est ce qu'on va essayer aujourd'hui, notamment parce qu'il est non seulement rapide, mais aussi précis pour la tâche de la détection d'objets. Comment faire ? On va commencer par utiliser l'architecture du modèle YOLO V7. On va l'entraîner sur un jeu de données personnalisé, donc en l'occurrence, notre alphabet de la langue des signes américaine. On va ensuite tester de la détection de temps réel. Et on va afficher les résultats pour la simple et bonne raison. Donc on vous l'a dit, c'est l'alphabet. À partir de la détection de ces différents lettres, on va essayer de former des mots, voire des phrases. Je ne sais pas ce que tu en penses, Claire. On pourrait peut-être tester. Eh bien, essayons. C'est parti. Merci. Alors, le petit lien va nous permettre d'accéder à notre app. Bienvenue. Donc, vous me voyez en double, normalement, voire en triple. On est dans le cas d'Inception, là, très clairement. On va essayer de prendre des images. Alors, Claire, je ne sais pas si tu veux essayer. On a plusieurs lettres possibles, donc les 26 lettres. On va essayer de voir si notre modèle est capable ou non de détecter ces lettres. Est-ce que tu as une suggestion ? On peut peut-être tester un V. Alors, je change. Je vais me baser sur ma main droite. OK. Alors là, vous pouvez voir, on voit à la fois un W, mais aussi un V juste ici. Puisqu'en fait, si je zoome, on peut voir que l'affichage, en fait, ici, détecte plusieurs lettres. On voit qu'il y a des erreurs. Ce n'est pas hyper performant. On peut tester avec une autre lettre. Est-ce que tu veux tester un O, par exemple, ou ce que tu veux, d'ailleurs ? Je vais avoir besoin d'une troisième main pour prendre la photo. Je peux être à la troisième main. Plutôt pas mal. OK. Ici, on a un O, c'est cool. On voit quand même qu'il y a quelques erreurs. Nous, on aimerait bien que notre app, elle soit plus performante et qu'elle distingue mieux sur toutes les lettres pour qu'elle puisse vraiment être utilisée. On va voir comment on peut faire. Alors, pour récapituler, les manques de performance de notre application, on a d'abord une mauvaise identification des lettres. Donc, comme vous pouvez voir sur l'exemple ici, on peut interpréter un C par un X. Deuxième cas, c'est des précisions qui sont relativement basses. Alors là, je suis d'accord avec mon IA, c'est bien un U. Cependant, on voit qu'elle n'est sûre qu'à 31%. Il faut savoir que le score qui est juste ici, ça va être en fait un nombre entre 0 et 1. Évidemment, le plus proche de 1, nous sommes, mieux c'est. Donc là, faible précision, pas top. Et enfin, des fois, notre application invente des lettres là où il n'y en a pas. Elle perçoit, par exemple ici, un L dans la lumière du plafond. Donc, pas top. Ce n'est pas ce qu'on attend exactement. Non, effectivement, on s'attendait à beaucoup mieux. On a donc cherché une solution, mais avant ça, pour trouver une solution, on devait se demander pourquoi on avait des mauvais résultats. Premier cas, il faut savoir qu'on n'a que 1728 images, ce qui est relativement peu, sachant que ces images sont séparées en trois pour une bonne partie, les données d'entraînement, puis les données de validation et enfin les données de test. C'est donc relativement pauvre en termes de volume pour ce jeu de données. Mais il y a d'autres facteurs. Oui, il manque certainement de volume, mais il manque aussi de variété dans le dataset. Puisque je vais vous remettre un petit visuel d'un échantillon du dataset. Et vous pouvez voir qu'on a une majorité écrasante de peau blanche parmi les images. On a également une sous-représentation des personnes tatouées ou portant des bijoux. Les conditions d'exposition à la lumière, la prise de vue ainsi que le fond de l'image sont relativement similaires sur beaucoup d'entre elles. Et tout ça va participer au manque de variété du dataset et faire perdre notre modèle en performance. Pas très inclusif tout ça. Nous, on s'est dit, on va essayer de faire mieux. Alors, comment ? C'est vrai que dans la première étape, on avait pris notre jeu de données, on a entraîné notre modèle, on l'a évalué et c'était plutôt pas mal. En effet, on l'a évalué sur des données qu'ils connaissaient, en tout cas sur un contexte particulier. Toujours à peu près le même fond, toujours le même type de peau, toujours le même type de main, pas de main d'enfant, pas de tatouage, etc. Donc, on s'est dit que notre modèle était plutôt beau. Quand on l'a mis dans un nouveau contexte, c'est là où on s'est rendu compte, comme tout à l'heure, qu'on pouvait potentiellement avoir des problèmes. On va donc reboucler, on va repartir sur la partie data processing pour essayer d'améliorer notre modèle en jouant sur la donnée. Et donc, on vous a parlé du problème de volume et de variété du dataset. Donc, c'est sur ces paramètres qu'on va essayer d'intervenir. Et donc, pour ça, il y a deux axes à explorer. Donc, à commencer par créer des données à partir de rien. C'est-à-dire prendre des photos, labelliser et enrichir notre dataset à partir de nouvelles données. Mais il y a aussi une autre technique qui consiste à utiliser les données déjà existantes et à appliquer de légères modifications pour les transformer et ainsi augmenter la variété et le volume de notre dataset. Absolument. Alors, moi, j'avais eu l'idée, avant de demander à Claire, je me suis dit, je vais essayer d'augmenter mes données, je vais faire quelque chose pour que mon modèle soit meilleur. Mais je voulais le faire assez rapidement pour ne pas y consacrer toutes mes journées et toutes mes nuits. Première solution, je me suis dit, on va demander à nos potes, on va demander à nos collègues, ils vont nous prendre des photos. Alors, c'est bien, mais on ne va pas arriver à des milliers d'images non plus. C'est assez limite. Deuxième option, je me suis dit, yes, je réutilise les images que j'ai et je deviens professionnelle Photoshop, je fais une formation et j'arrive à changer le background de mes images, la couleur de peau, etc. j'ai vite abandonné l'idée. Troisième solution, j'ai demandé à Claire, elle avait un outil adapté et elle m'a aidé dans mon augmentation de la donnée. Je vais commencer par vous faire un petit récap des types de transformations qu'on a pu appliquer lors de l'augmentation de notre dataset. Donc, vous avez ici un exemple d'image qui est un original provenant du dataset et une première augmentation qu'on a pu appliquer, c'est le flip horizontal. Donc, ça donne un peu l'effet d'un miroir sur l'image et cette transformation est particulièrement intéressante dans notre cas parce qu'il faut savoir que la langue des signes est pratiquée avec les deux mains, suivant la main dominante de la personne qui la signe. Du coup, dans notre dataset, on avait une majorité de droitiers représentés, ce qui pouvait potentiellement exclure une partie de la population. Donc, le flip horizontal, dans ce cas-là, nous permet de générer des images de gauchers. Dans une thématique un petit peu différente, l'application ne va pas forcément recevoir des images qui sont toujours bien cadrées, avec une main bien centrée. Et donc, du coup, la translation de l'image dans le cadre peut permettre justement de l'entraîner à des situations un petit peu plus variées sur ce domaine. Je vous ai parlé aussi des conditions de luminosité qui étaient relativement similaires dans notre dataset. C'est complètement une donnée sur laquelle on peut jouer juste avec du traitement d'image en modifiant la luminosité de l'image. Et enfin, on a pu aussi appliquer toute une série de modifications qui sont liées, elles, plutôt à la qualité de la caméra, puisque notre application, là, elle fonctionne avec la webcam de notre ordinateur, mais elle peut fonctionner sur un téléphone. On peut... Enfin, la diversité des caméras peut être aussi très grande et leur qualité tout autant. Du coup, on pourra rajouter... On peut influer sur les facteurs de saturation, ajouter du bruit, ajouter du flou, et modifier le contraste justement pour répliquer cette diversité de qualité de caméra. Ça, c'est cool, mais t'as réussi à le faire rapidement, toi ? Parce que moi, j'ai un peu galéré. J'ai entendu parler que tu avais utilisé, pour essayer de faire de la data augmentation, la lib piéton albumentation. Absolument. Alors, pourquoi ? Parce qu'elle est relativement facile à utiliser, les fonctions sont simples, et surtout, en détection d'objets, si on croppe les images, on a besoin que la bounding box, donc la boîte englobante, reste bien autour des objets, ce qui peut être un peu compliqué à traiter. Albumentations le faisait pour moi, je me suis dit, super, je vais partir là-dessus. Problème, ça a pris un peu de temps. Oui. J'ai entendu que, pour multiplier ton dataset par trois, c'est-à-dire créer deux images par chaque existante, ça t'avait pris deux à trois heures ? OK. Quand on a un modèle à entraîner par la suite, ces deux à trois heures peuvent être un peu handicapantes. Du coup, petite déformation professionnelle, je vous ai dit que je venais d'une équipe qui travaillait autour du data processing, je me suis dit un moyen rapide, un moyen efficace d'augmenter la rapidité du processing, c'est de le distribuer. Et donc du coup, j'ai essayé de le faire moi-même en utilisant la technologie Spark. Donc pourquoi je vous dis que le calcul distribué, ça peut permettre de gagner en temps ? Eh bien, c'est parce que le principe même du calcul distribué, c'est de répartir les données et la charge de travail sur différents nœuds dans un cluster de machines, ce qui permet de paralléliser les tâches. Elles vont s'effectuer en même temps, en plus petites portions, ce qui fait qu'au final, on va dépenser moins de temps pour produire la même opération. Mais aussi, elle va permettre de s'abstraire des contraintes matérielles quand on fait tourner un script d'augmentation sur une simple machine qui potentiellement va caper à un moment en RAM ou en CPU. Je confirme. Spark, en l'occurrence, est un bon outil pour le faire. Donc, pour récapituler, on avait notre dataset d'origine, on a appliqué les modifications que je vous ai présentées juste avant grâce à un outil de calcul distribué qui était Spark et nous avons eu notre tout nouveau dataset augmenté. C'est ça. Merci beaucoup. Tu m'as fait gagner quand même un temps fou. Oui. Pour information, là où Augmentation prenait 2 à 3 heures avec Spark, on a pu le faire descendre ce temps à 2 minutes, 2-3 minutes. Donc, une bonne amélioration à ce niveau-là. C'est quand même bien pratique. D'ailleurs, je crois que tu donnes un talk avec Adrien cet après-midi sur toute la partie d'Ata Augmentation. C'est ça. Petit instant promo à 15 heures en salle d'oral exploratrice. J'entre plus dans les détails. Donc, on est passé de 1 500 images à 4 500 images. Comme je vous l'ai dit, on a drastiquement augmenté notre... Enfin, diminué notre temps de processing. Mais maintenant qu'on a nos nouvelles données, qu'est-ce qu'on fait, Eléa ? Alors, moi, j'aimerais bien réentraîner mon modèle avec mes nouvelles données. Le problème, c'est que pour ça, j'ai besoin de la puissance de calcul. Et donc, j'ai besoin de GPU et d'outils dédiés. Alors, pour ça, on a trois outils chez OVH. Le premier, qui s'appelle AI Notebooks, qui va me permettre de faire un petit peu d'exploration de données, de séparation de données. Ça, c'est nickel puisque j'ai récupéré les données de Claire, donc augmentées. Maintenant, moi, je vais les reséparer en un sous-ensemble d'entraînement, de validation et de test. Puis, je vais venir entraîner mon modèle grâce à AI Notebooks. Un autre produit qu'on ne va pas voir aujourd'hui mais qui est tout aussi pratique, c'est AI Training. Je vais pouvoir, en fait, juste utiliser un script de Python relativement simple pour venir entraîner l'intelligence artificielle. Et enfin, AI Deploy, qui cette fois-ci ne va pas permettre d'entraîner un modèle mais bien de le déployer et de faire l'inférence. Tout ça en gardant, en fait, la sécurité et la haute disponibilité. Ce que je vous propose, c'est d'accéder à mon Notebook. Alors, pour ça, on va utiliser l'éditeur JupyterLab et le framework Miniconda et on va voir ce qu'on peut faire. Alors, je pense que je vais devoir zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Ouais, on va zoomer un peu. OK. Alors, ça sera mieux. Vous pouvez voir qu'on est arrivé dans notre Notebook. Qu'est-ce que j'ai ici ? Je commence par avoir AI Training Examples qui est, en fait, notre repo avec tous nos tutoriels pour les différents produits. Ensuite, j'ai mes données et les données augmentées de clair. C'est pour ça qu'on va réentraîner le modèle. Wait & Be, c'est pour Wait & Buy Asus. C'est notre outil, en fait, qui va nous permettre de suivre notre entraînement et surtout de comparer nos modèles à l'arrivée. YOLO V7, puisque je suis venue cloner, en fait, le repo GitHub YOLO V7, donc qui est disponible et en open source. Et enfin, le dossier dans lequel je vais venir sauvegarder mon modèle à la fin de l'entraînement. Merci. 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 Et leur nom, donc les lettres, forcément, de A à Z. Une fois que ça c'est fait, j'ai défini l'architecture de mon modèle. Donc là, on va prendre un modèle de l'OV7 classique. Si je veux faire de l'embarqué, j'aurais tout à fait pu prendre un modèle tiny, un petit peu plus léger. On peut aussi customiser l'architecture de ce modèle. Aujourd'hui, on va le prendre en tant que tel, puisque ça nous correspond plutôt bien pour notre cas d'usage. Étape suivante, on va télécharger les poids du modèle de l'OV7 existant. En effet, on va utiliser la technique du transfert learning, c'est-à-dire qu'on va utiliser entre guillemets les connaissances préalables du modèle. Ce dernier a été entraîné sur le dataset COCO. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce dataset. Il compte à peu près 330 000 images, 80 classes différentes d'objets de la vie courante. Donc globalement, ça peut être des véhicules, ça peut être de la nourriture, des personnes, des animaux, etc. Globalement, on constate que les jeux de données ne sont pas très loin. En effet, nous, ce qu'on veut détecter, c'est des mains, donc deux personnes. On n'est pas trop éloigné du dataset d'origine, donc on se dit que la technique de transfert learning va déjà pouvoir augmenter nos performances, donc notre modèle va pouvoir être meilleur et surtout, on aura besoin d'entraîner moins longtemps et donc d'économiser forcément de la ressource de calcul. Donc j'ai téléchargé mes poids, on peut voir ici que mon YOLO V7 s'est bien téléchargé en ce qui concerne mes poids et prochaine étape, c'est l'entraînement. Alors j'avais lancé un premier entraînement de mon premier modèle où on a vu que c'était pas top top niveau résultat. Bon, d'accord, j'ai réutilisé mes nouvelles données et on peut voir ici la différence de taille. Donc on a quand même considérablement augmenté notre jeu de données, alors au total forcément on a reséparé un petit peu et redispatché les données entre l'entraînement, la validation et le test pour pouvoir en fait réentraîner derrière. Alors on ne va pas pouvoir faire l'entraînement en live, je suis désolée, ça prend trois heures, c'est un peu long comme pause café mais on va quand même détailler la commande et surtout observer les résultats. Quelques détails, ici on peut juste utiliser le fichier train.py pour entraîner notre modèle. Quelque chose d'important, le device 0 nous renseigne qu'on a bien un GPU, nos data donc toujours vers le data.yaml, la taille des images, on est du 416 par du 416, l'architecture de notre modèle, les poids, puisque comme on l'a dit précédemment, on fait du transfer learning, mon projet Wightened by S6 et le nombre d'époque. Ici on va voir que sans époque, c'est probablement largement suffisant. Et bien c'est parti, on va aller voir sur Wightened by S6 ce que ça donne. Alors quand j'arrive sur mon interface, juste à gauche, hop, je vais pouvoir voir juste ici tous mes modèles. Il faut que j'arrive à juste étendre ce morceau-là. Bon, visiblement, ça ne passe pas. Ce que vous pouvez voir, les petits points colorés, en fait, c'est tous les entraînements que j'ai pu faire, tous les tests que j'ai pu faire, donc avec ou sans transfer learning, sur un certain nombre d'époques, etc. Nous, aujourd'hui, on va se focus sur les courbes bleues et vertes. Alors, en bleu, on va avoir mes datas augmentées et en vert, mes datas non augmentées. Si on zoome un peu, on peut voir ici les différentes métriques, donc toutes les explications seront dans le Nodebook, mais globalement, on va mesurer à quel point notre modèle est accurate en regardant le rappel, la précision, les différentes maps et on peut voir que pour le bleu, donc le modèle qui a été entraîné sur les données augmentées, globalement, on est plus précis dans une majorité des cas. Si je regarde pour la métrique précision, par exemple, à la fin de l'entraînement, sur les données augmentées, on obtient presque 97% de précision contre 83% sur le dataset de base. On peut se dire que c'est quand même plutôt de bonne augure pour notre application. Tout à fait. On vérifie quand même la perte. Là, encore une fois, on veut forcément qu'il y ait le moins de pertes possibles pendant notre entraînement. On constate que c'est bien le cas pour les données augmentées en bleu. Donc, encore une fois, on est plutôt content. Moins de grandes différences sur les données de validation. Nos courbes se recoupent un petit peu. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse aller voir si on arrive à obtenir un meilleur modèle globalement ou pas. Alors, encore une fois, on vous partagera toutes les ressources et tous les slides. on vous a remis tout ce qui était métrique, perte, à disposition. Petit détail avant de passer au test. On a comparé les deux matrices de confusion, donc entre guillemets les confusions entre les différentes classes. Globalement, ce qui est important à retenir, c'est qu'on veut un maximum de bleu foncé, donc proche de 1 sur la diagonale et on veut globalement du blanc autour. Ce qu'on constate, c'est qu'on a quand même beaucoup plus de confusion sur la matrice juste ici, donc qui est à votre gauche, contre celle qui est à la droite sur les nouvelles données. C'est plutôt de bonne augure, donc c'est parti pour le test. Alors, on a parlé beaucoup de Python. Je sais que dans la salle, il y en a qui aient moins Python, mais peut-être que Docker, ça vous parle un peu plus que vous conteneurisez vous-même vos apps ou autres. Et c'est ce qu'on va faire avant de la déployer dans le cloud. On va récupérer notre modèle qui a été entraîné, On va ensuite rédiger un petit script Python, oui, encore une fois, désolé, en utilisant le framework Streamlit qui va nous permettre de déployer des apps relativement, simplement et rapidement pour de la data science. Ensuite, on va construire notre image Docker. Alors, je peux vous montrer rapidement le Dockerfile. Vous allez voir que c'est relativement simple. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on vient, alors je vais zoomer un petit peu, on part d'une image Python 3.8, on ajoute tout ce qu'on a besoin dans notre espace de travail, on installe les dépendances, on fait un Streamlit Run pour lancer l'application et on renseigne juste le user OVH pour pouvoir la déployer dans notre cloud. Donc, vous voyez que c'est relativement simple et ça se fait assez rapidement. Dernière étape, on lance le déploiement. Alors, on l'a fait en amont, mais on va quand même tester. On espère que ça sera meilleur. On va voir ça. Alors, un zoom va être nécessaire. Ok. On se lance, on essaie d'écrire un mot. C'est parti. Qu'est-ce que tu veux écrire ? Au hasard, VTT ou OVH ? C'est parti pour VTT. Ah oui, il faut que je sois ta troisième main. S'il te plaît. Ok. Pour l'instant, ça fonctionne. Est-ce que tu te souviens du T ? Je me souviens du T, normalement. Au pire, on a une anti-sèche là-bas. Alors, hop. C'est là où on se rend compte que la langue des signes n'est pas forcément toujours facile à réaliser. Ok. Bravo. Alors, on a un T. Visiblement, on a un Q qui s'est quand même incrusté ici. Bon, ça arrive. On réessaye un T. On va quand même essayer d'écrire VTT. Ok. Alors là, on a un T, un Q, un J. Je pense qu'il n'est pas hyper fan de l'Inception qu'on a de nous voir en triple. globalement, le modèle est quand même meilleur en tout cas en termes de performance. Là, on a quelques bugs par rapport au background qui est un petit peu particulier sur nos images. Mais, on n'avait pas beaucoup d'images en condition VTT dans notre dataset. C'est ça. C'est quelque chose à faire. On va peut-être vous solliciter toute la journée pour avoir des images typiques VTT. Hop, on retourne à la présentation. Ce qu'on vous propose quand même, c'est de scanner le QR code. Si vous voulez tester l'app, on n'enregistre aucune image. On les transforme juste en bytes et on les traite. Pour le modèle, il n'y a rien qui est enregistré. Vous pouvez tester en condition VTT, du coup. Ça peut être assez drôle quand même, je pense, les résultats en fonction du fond que vous avez. Techniquement, c'est toujours meilleur sur un fond relativement simple quand il n'y a pas 4 000 personnes derrière avec des mains qui se promènent. Mais, ça peut être un mont test. On va pouvoir passer à la conclusion et voir ce qu'on a appris aujourd'hui. Pour commencer, on a vu que la qualité d'un dataset pouvait impacter la performance d'un modèle d'IA et qu'il était possible de remédier à certaines faiblesses de dataset grâce à la data augmentation. On a aussi vu qu'on pouvait entraîner rapidement un modèle dans le cloud grâce à la puissance des GPU. On a pu, grâce à Weight & Biases, analyser les différences de performance entre notre application de départ et celle finale et voir qu'il y avait eu une amélioration significative sur les cours. On a aussi construit une petite app, donc une interface aux machines relativement simple à partir du modèle entraîné. et on a fini par la déployer dans le cloud. Oui, la déployer dans le cloud grâce à AI Deploy qui permet une bonne disponibilité grâce à cette technique d'autoscaling. Absolument. D'ailleurs, AI Deploy est en bêta gratuite, donc si vous voulez tester et nous faire des feedbacks, c'est avec plaisir. Ça t'a plu, toi, Claire, cette séance AVTT ? Ah, super ! Est-ce que vous, à vous, ça vous a plu ? Un grand merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Toutes les ressources, donc tout le code est disponible ici. Si vous voulez tester les produits, que ce soit les outils Data Processing, DIA, vous pouvez créer un compte Public Cloud. Vous avez 200 euros de vouchers offerts, donc n'hésitez pas, venez tester les produits. Je vous remets, pour ceux qui le souhaitent, le QR code pour l'app et si vous avez des questions, encore une fois, on sera ravis d'y répondre. Merci. Si quelqu'un a des questions, vous pouvez lever la main et on tâchera d'y répondre. Oui ? Oui, bonjour. Oui, merci d'abord pour ce talk. J'avais une question sur ce que vous avez fait avec Spark. Pour remplacer la librairie Python, est-ce que vous avez dû recoder certaines fonctionnalités de la librairie dans Spark ? Oui, c'est ça. On a recréé des fonctionnalités de base qui sont plutôt facilement qui sont plutôt facilement mimicables avec des librairies basiques de traitement d'images et de calcul matriciel. OK, merci. Y a-t-il d'autres questions ? Vous pourrez nous retrouver ? Oui, il y a une question juste là. Ah, très bien, j'ai retrouvé un micro entre-temps. Juste là, il y a une dame juste derrière. Oui, concernant Python, on sait aujourd'hui que c'est un langage qui consomme énormément mais qui est également énormément utilisé pour justement faire tout ce qui est learning. Pour faire tout ce qui est learning, qu'est-ce que vous, vous pouvez en penser en sachant qu'il est performant mais extrêmement gourmand comparé à d'autres langages qui peuvent faire des choses similaires en étant beaucoup moins gourmand. Excusez-moi, j'ai pas tout entendu. Vous questionnez l'usage de Python par rapport à ses performances et à sa consommation en ressources, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'aurais tendance à dire qu'on utilise quand même assez basiquement Python pour des tâches d'IA et de machine learning même si forcément il y a d'autres langages qui existent. Après, effectivement, peut-être que ça peut importer en termes de performance, notamment là, ça s'est vu pour du traitement d'images classiques. Effectivement, ça consommait pas mal. Donc, j'avoue qu'il faudrait tester en fait avec d'autres langages et comparer. On a plus de temps pour les questions, mais on est toute la journée à VTT. Donc, merci encore et bon VTT à tous. Merci, bonne journée. Pour la keynote suivante, est-ce que la personne peut s'installer ? Et on va démarrer, je vais vous aider à vous installer. Merci.